Et bien salut à tous j'espère que vous allez tous bien on se retrouve du coup pour le 9ème épisode de cette série sur Pokémon Bouclier dans l'épisode précédent Torgamore est venu à notre rencontre notre Kellorock je crois a évolué du coup en Torgamore donc voilà ça me fait super plaisir je voulais qu'il évolue il a évolué donc on continue notre aventure c'est parti j'espère que l'épisode de ce matin n'était pas trop long que vous avez eu le temps de le regarder en entier parce que normalement j'ai dit que je faisais des épisodes de à peu près 20-25 minutes le matin et là je me suis laissé aller Donc voilà on est reparti Oh là ça a l'air super grand comme ville encore Ça nous montre la ville à chaque fois dans l'arène de type O Ok donc en fait c'est un port On est où ? Skiford La ville portuaire animée par son marché et ses célèbres restaurants On va soigner nos Pokémon J'adore comment je pousse les portes on dirait un saloon Oui soigne mes Pokémon Merci madame Pa 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 Merci d'avoir attendu votre équipe à retrouver la santé à bientôt A bientôt madame Tu vends quoi de nouveau toi ? Est-ce que tu vends des choses de nouvelles ? Pas du tout Toujours pas Tu n'es pas intéressant Au revoir monsieur Le pauvre Alors Oh qu'est-ce qu'il se passe ici ? Oh c'est l'animatrice Je suis navré mais le président est très occupé Auriez-vous l'obligence de bien vouloir nous laisser ? Merci C'est le président ça ? Bon bon ok Au revoir monsieur le président C'est le président qui est en short ? Enfin cher ami Revenez j'ai toujours le temps pour signer quelques autographes Je vous donnerai même ma carte de ligue Il a un petit bidou Enfin Liv Toutes ces bonnes gens ont bien le droit de profiter du plaisir que leur apporte ma présence A elle aussi Ne perd pas de vue que sans le soutien des fans nous ne serons rien Sois donc un peu plus aimable avec eux d'accord ? Mon gars s'appelle Liv C'est bien beau d'avoir des fans monsieur le président Mais il faudrait qu'il vous laisse travailler si vous voulez continuer de les éblouir Monsieur Schroze moi aussi Moi aussi je vais continuer de tout donner pour vous C'est fort aimable à toi mon petit Mon petit Peux-tu juste me rappeler ton nom ? Travis monsieur Bien sûr le brave petit Travis Tu as bien grandi je me souviens encore de toi le jour où je t'ai donné un Pokémon Tu as l'air bien parti pour réussir le défi des arènes Les protéger du maître aussi Vous m'avez fait l'honneur de me soutenir monsieur le président Je ne vous décevrai pas Je serai le meilleur challenger Vous verrez je vais m'entraîner de ce pas C'est bien Travis Vas-t'en je ne t'aime pas du tout Tu t'appelles Tintin c'est bien cela ? Je me demandais justement pourquoi Tarak avait décidé de te rencontrer Je te recommandais pas Je viens d'avoir une idée merveilleuse C'est normal après tout je suis tellement fabuleux Mon jeune ami tu es en route pour affronter Zona c'est bien cela ? Oui Ecoute je compte m'offrir un bon repas Fasse donc me voir une fois que tu auras obtenu ton badge Pour que l'on célèbre ça ensemble Tu pourras en profiter pour me parler un peu de toi Je suis curieux Qu'est-ce que ça fait l'air ? Pourquoi rigole l'autre ? Monsieur le président ce n'est pas pour vous bousculer Mais il serait temps de y aller Ah non elle lui chuchote à l'oreille D'accord Je compte sur toi jeune resseur Surpasse toi pour l'avenir de Galar Le président a un planning très très chargé Mais il a prévu de passer au restaurant De fruits, de mer Un peu plus tard File récupérer ton badge Et retourne et retrouve nous là-bas Ne le fais pas attendre Oui madame Pas très sympa cette dame Du coup la reine est là-bas Ça c'est le truc de fruits Du coup faut que j'aille direct à la reine ? Allez on va direct à la reine C'est parti On peut rentrer chez les gens ou pas ? Ah on peut rentrer chez les gens Enfin il y a des objets où ils donnent des trucs Moi aussi j'ai la carte de la ligue de Tara Et qui le met D'accord On va aller nulle part Oh Mais non on peut éteindre et allumer la télé Bonjour madame Vous avez besoin de la télé ? Merci madame Au revoir madame On va allumer toutes les télés Quand le professeur Manuela a annoncé la découverte du phénomène Dynamax Toute la région était en effervescence Ah bon ? T'as pas de pokémon toi par contre On va de l'autre à côté Elle avait un sapro On va allumer ta télé aussi Toi t'es une pêcheuse T'es un oulourson Ça n'a pas mordu aujourd'hui Mais j'astique mon attirage J'ai arrivé de pêche quand même Bah ouais si ma canne brille bien Ça va attirer les pokémons Enfin ça c'est la théorie Parce qu'aujourd'hui encore je me retrouve redouille Ma moustache qui me chatouille Oh un cotovol Oh des petites filles On regarde la maison quand On garde la maison quand Popa et Momo sont pas là Mais on est jamais seul J'ai un pokémon aussi C'est juste qu'il se cache Là il est peureux D'accord Regarde je vais me la télé Et il se cache où ? Je sais pas c'est bizarre Elles font peur Et là il y a un objet Un total soin Ah c'est ça que je veux au lieu d'acheter tout le temps les mêmes trucs C'est bien beau la pêche Mais n'en abusons pas Il ne faut pas dépeupler les océans Un bon pêcheur fera un bon dresseur Un pêcheur a l'habitude de toujours être à l'affût de ce qui se passe autour de lui Il peut donc réagir au quart de tour D'accord monsieur J'ai pas lu ma vote télé monsieur Bah et vous je suis gentil Je vais pas voter Mais je vais à la reine On veut faire la reine On veut faire la reine On va me dire que je dois faire un truc Je veux s'en venir Tu es un challenger n'est-ce pas ? Alors je suppose que tu cherches de donner à la championne d'arène Elle est au phare Mais où est le phare tu me dis ? Cherche la mer et tu la trouveras La mer est là en bas Donc le phare devrait être par là La mer est là Ah il y a un objet dans les poubelles Deux super potions Le phare est là Oh ! C'est quoi ces pokémons ? C'est quoi ça ? On raconte que les pokémons représentés par ces statuts Auraient un jour protégé le phare Par contre je veux pas aller au phare Ah bah elle est là Je l'avais pas vu T'es un challenger n'est-ce pas ? Et tu es parrainé par Tarak Ah oui Nous autres champions parlons souvent de toi Ta réputation te précède Tiens c'est pour toi Je suppose que tu as envie d'en savoir plus sur moi Oui Vous avez obtenu la carte de ligue de Donna Ah merci Vous rangez la carte de votre album de cartes de ligue Retrouve-moi au stade de Skifford Il y a une chose que j'aime encore plus que la pêche C'est un combat pokémon Oui madame Promis madame Mais c'est quoi ces pokémons là ? Tu crois qu'ils existent ? Ils sont trop bizarres avec leur crête Apparemment ils ont protégé le phare Et un gaulisse Je peux le siffler tu crois ? Je crois qu'elle est partie Du coup en fait je peux trouver des pokémons comme ça Qui volent au-dessus de ta tête Je trouve que c'est bien Du coup t'es pas que j'ai besoin d'aller aux autres Pour trouver des pokémons en pleine ville Je peux en trouver Je trouve ça plutôt stylé Et c'est parti pour l'arène les amis On est parti pour un tour Bonjour jeune dresse Tu peux prendre des filles des arènes Oui Révère ton uniforme Est-ce que du coup ça va me demander Quel uniforme je veux mettre ? Ah non ça me dit directement celui-là Ok Parfait il te va à merveille Tu peux maintenant commencer la mission des arènes Attention Une fois la mission commencée Tu ne pourras pas accéder A ta boîte pokémon D'accord Non mais t'attends c'est bon J'ai mon petit pro Ça me suffit Et c'est parti les amis Wow Elle est trop trop belle Ok donc en fait pour passer Enfin j'appuie sur des boutons Voici la mission d'arène de Skifford Le but c'est d'arriver à sortir du labyrinthe Enfin ce ne sera pas si simple Car il se peut que l'eau te bloque le passage Comment faire ? Dans ce cas me demandes-tu Eh bien qui sait ? Peut-être qu'en appuyant sur le bouton Pour être aidé En avant C'est parti pour la mission des arènes Ok donc là je ne peux pas aller tout droit En sachant qu'il faut que je change mon équipe du coup Et que je mette Monsieur En premier Et monsieur en deuxième Et c'est parti Bienvenue au stade de Skifford Goûte à mon déluge de capacité de type O Ah tu fais calme Martin Merci quand même Léna la dresseuse des arènes veut se battre Elle est stylée je trouve Oh un petit tritonde Je trouve trop mignon Après dommage il évolue en truc moche Mais je le trouve super mignon J'aurais dû t'apprendre feuille magique à toi Je crois que je ne peux pas aller voir plus haut encore Je ne m'attendais pas à rencontrer un dresseur de ta trempe Mon tritonde ne s'en remet pas Et là du coup si j'appuie Ça libère le rouge Ok et ça bloque celui là D'accord Là si je libère le jaune Ça libère le jaune Et il faut du coup que je libère le rouge Voilà comme ça Ensuite là Il faudrait Bah je peux libérer le rouge tout de suite Et passer par Ah bah non Faut que je passe par le jaune pour revenir le rouge Et ensuite le jaune Cuper l'eau en appuyant Ouais j'essaie de couper l'eau en appuyant sur l'éditon Un krabi Ça fait longtemps que je n'avais pas vu le krabi Mais sur pause deux secondes je regarde juste si le son est bien Ok du coup c'est bon on est de retour Tout va bien au niveau du son Faut juste que je parle un petit peu plus fort dans mon micro Ça serait bien apparemment Parce que quand il y a l'étui au dos apparemment on ne m'entend pas trop Voilà c'est tout ce que j'avais à dire Un écrapince voulez-vous changer ? Non J'adore l'écrimpasse Écrimpasse est un de mes pokémons de type O préféré Faut se l'avouer les types O quand même ils sont plutôt mignons Je n'ai visiblement pas trouvé dans quel ordre lancer les capacités Mais en fait on n'a pas lancé du tout Je suis obligé de la combattre ? C'est bizarre Ouais Non parce que là si je fais ça Ah non faut que je fasse devant elle pour le jaune Ah oui voilà non parce que là je me disais c'est bizarre Je me disais aussi C'était un peu trop facile Un remorade Un remorade ou remorade ? Vous dites quoi vous ? Moi je dis remorade Voilà Après vous je ne sais pas moi je dis remorade Ok Je ne t'ai pas tué ? Ah j'avais dû éviter l'attaque je suppose Non ? Un Kellorock Non parce que du coup il a les deux faiblesses Je m'en fous j'ai torgamor je m'en fous j'ai torgamor Je suis tellement heureux d'avoir torgamor c'est vraiment des pokémons que je voulais dès le début Mais C'est bizarre Évidemment on a perdu lamentablement Ouais Du coup il faut que je descende Il faut que je passe par le jaune Il faut que je débloque le jaune Mais là je suis bloqué là Euh je suis bloqué là par contre les gars Ou alors il faut que je passe comme ça Au bleu pour débloquer le rouge Ouais il faut que je fasse ça pour débloquer le rouge Voilà Là normalement le rouge d'en bas ne fonctionne plus Voilà Ensuite je mets le jaune Et après je réactive le bleu Voilà Ensuite je désactive le rouge Voilà Pour désactiver le bleu Voilà Et j'ai plus qu'à aller tout droit Et on a fini As-tu Mission accomplie Ah attends Je voulais juste soigner mon pokémon au cas où Hop c'est bon Et c'est parti Je vais enlever ma cam pour les combats maintenant Voilà Bienvenue dans mon arène Challenger Comme tu le sais je me nomme Dona Désolé que tu aies eu à me chercher Tu es venu au bout de ma mission d'arène Qui était pourtant relativement complexe Et je dis cela en toute humilité Tu possèdes un esprit affûté Qui te prédispose à la carrière de dresseur pokémon Merci madame Mais ton discernement suffira-t-il à te sauver face au tonnerre de mes attaques Attends comment ça au tonnerre de mes attaques Tu n'es pas censé être l'arène de type Oh toi C'est parti Je ne pense pas qu'elle fasse gigamaxer son poids sirène Donc on va y aller comme ça Un embroché C'est quoi ça Oh il est trop mignon Peut-être lui qui a fera Non je pense pas Je pense que c'est le dernier qui a fait gigamaxer Je pense que c'est lui qui a fait gigamaxer Un torga Ah bah oui torga mort Ah bah en plus ce n'est pas fini J'ai gardé le meilleur pour la fin C'est obligé à le faire gigamaxer Torgamore libère la puissance du dynamax Je suis totalement choqué par ce qui se passe les amis On a one shot torga mort gigamax Ouais Je suis allé Arrête ça alors tu as fait boire la tasse à tous les membres de mon équipe c'est des pokémon c'est pas normal s'ils ont bu la tasse madame incroyable ma foi je ne peux que reconnaître ta victoire poursuis ton avancée victorieuse tout au long du défi des arènes avec l'aide de ton équipe qui sait ta fougue te mènera peut-être jusqu'au titre de maître j'espère c'est le but ton équipe et toi avez su vous montrer digne de ce badge porte le fièrement merci madame vous pouvez maintenant capturer des pokémon jusqu'au niveau 30 tu penses que le champion de type feu se fera une joie de vous affronter en étant donné ton niveau ok nickel type feu ça va aller vite aussi on a un peu trop bravo tu as vaincu Donna la championne accepte cette ct en souvenir de ce séjour siphon merci madame l'uniforme d'eau merci madame on va sauvegarder tout ça qu'est ce que je voulais faire voilà en fonction des préférences des types que j'ai et je voulais objet ouvrir le sac du coup t'as prendre siphon trier par numéro vas-y je m'en fous c'est pas ça siphon on va te faire oublier coup de boule nickel ah ok tout ce qui est en rouge du coup je ne peux pas lui faire apprendre boule de roc reprisaille c'est quoi ça le lanceur charge son énergie puis attaque non boule de roc puissance 25 précision 90 pp 10 non ça ne m'intéresse pas et à toi je voulais te faire apprendre faille magique déplacer non pas du tout objet ouvrir le sac on en a un qui s'appelle feuille magique normalement feuille magique ici utiliser et tu vas oublier griffe du coup voilà voilà c'est parti on s'en va oh le président t'attend au restaurant au restaurant la brise lame ne traîne pas en chemin s'il te plaît voici sa carte de ligue au cas où tu aurais oublié son visage on a plein de cartes de ligue il refuse de faire attendre même un instant ce qui pourrait bénéficier de son aide et moi je n'aime pas que l'on fasse attendre le président alors au galop je suis pas un galopat ok alors par contre je veux voir les cartes de ligue album ok donc on a chez rose avec son autographe dessus d'accord on a dona avec son autographe dessus aussi on a du coup persi son autographe dessus nabil qui n'a pas d'autographe encore tarak on a son autographe dessus et du coup on a busky busky qui est du coup kevin mon ami ils ont quand même stylé leur truc on peut faire grave de choses en vrai busky il a choisi quel chiffre ? 811 je sais pas pourquoi faudrait que je lui demande pourquoi il a choisi 811 on est parti du coup au restaurant on visitera la ville après du coup on a pas visité cette ville encore ou on la visite maintenant ça fait quoi 12 minutes vas-y on monte on la visite je sens que t'as la gagne ouais totalement oh des axolos partout c'est pas évident de différencier les axolos femelles et des mâles tu sais comment faire toi ? ou normalement c'est le nombre de branchies ouais voilà nombre de branchies on allume la télé la cuisine de ma maman elle est trop bonne mais j'aime bien aller au restaurant aussi oh c'est mignon si un champion est trop mauvais il ou elle risque de passer en deuxième division ah c'est beau je t'allume la télé d'ailleurs madame il y a un objet là je t'ai vu et ça c'est la gare du coup d'accord si on veut venir la gare est là ok du coup on a fait le tour de la ville on a été au machin on a été à la gare on a fait le tour de la ville faut qu'on retourne du coup au restaurant ce chemin qu'on a pas fait c'est celui là alors on va aller à celui là du coup ouais ils sont tous devant ces groupies là président chaise rose un autographe un autographe président président imagine pour macron on ferait pareil je vous ai pas remis la cam par contre hop là re coucou les gens oh c'est le petit oui oui là bienvenue au brise l'âme le meilleur restaurant des fruits de mer de tout galard merci je peux rentrer comme ça ah oui d'accord c'est très bizarre qu'on ait tous été invités ce serait pas la partie des méchants lui en fait c'est lui en fait le méchant vous ne serez pas déçu je suppose que cette chère professeur manuela se porte toujours comme un charme nous lui devons beaucoup vous voulez c'est elle qui a découvert comment utiliser le pouvoir des étoiles vœux pour dynamaxer les pokémons sans ces travaux jamais nous n'aurions pu fabriquer des poignées de dynamax oui mais nous sommes encore loin d'avoir élucidé tous les mystères du dynamax je dois avouer que cela la préoccupe elle me force même à emporter des détecteurs de sources d'effet d'énergie dès que je sors oh un détecteur de sources d'énergie est si pratique cette petite chose vous savez que c'est grâce à eux que nous avons découvert ces lieux riches en galarion qui permettent aux pokémons de se dynamaxer d'accord mais je suis navré d'apprendre que cette chère professeur manuela est préoccupée si seulement je pouvais faire quelque chose j'ai peut-être une idée Liv, veux-tu bien donner à Sonia l'autorisation de visiter la salle des reliques de Kickenham je suis persuadé que la clé des secrets du dynamax est liée à l'histoire de notre région c'est noté monsieur le président je vais arranger cela sur ce je dois vous rappeler que l'heure tourne monsieur le président quoi ? déjà ? oh non j'aurais voulu discuter avec Tintin c'est dommage mais que voulez-vous c'est la dure vie de PDG mon temps ne m'appartient pas je le vis que pour galar mais quel genre d'homme serais-je si je faisais attendre ceux qui ont besoin de mes lumières d'accord en fait je m'invite pour rien du tout là il fallait vraiment qu'il me parle de la salle des reliques je suis obligé d'y aller maintenant mais bon il y a sans doute une raison si j'ai bien une chance de trouver des infos sur la légende c'est là-bas au fait tu as obtenu le badge Jo bravo Dona est une adversaire coriace tu as bien mérité cette ct pour la peine je le gagne un tout vengeance merci vengeance venge un pokémon de l'équipe Mi-Kao si un pokémon de l'équipe a été Mi-Kao au tour d'avant en parlant de Dona c'est une bonne copine je vais aller lui faire un petit coucou à plus Challenger appelez-moi juste Tintin arrêtez de m'appeler Challenger c'est très perturbant du coup on s'en va du réto merci beaucoup mesdames yo toi aussi tu as déjà le badge plant et le badge O c'est ça ? dans ce cas notre prochain adversaire sera le même Kabu le champion de Motorby j'ai juste entendu dire qu'il suivait un entraînement spécial dans les mines de Galar numéro 2 donc à mon avis ça sert à rien de foncer tête baissée à Motorby autant faire un crochet par les mines et on tombera peut-être sur lui avec un peu de chance ok Kabu c'est parti pour Kabu on y va ça fait 17 minutes attends 11, 17 ça fait ok ça fait bientôt 30 minutes du coup qu'on est du coup je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on continuera plus tard bah du coup demain matin voilà vous aurez la suite demain matin donc je vous fais de gros bisous comme d'habitude vous avez les réseaux sociaux qui sont dans la description en bas mais je vous mets l'Instagram juste là le petit logo et logo de Discord juste là pour vous rappeler que tout est dans la description si vous voulez nous rejoindre et avoir des informations supplémentaires sur tout ce qui va se passer et sur tout ce qui se passe je vous fais de gros bisous je vous dis à très vite prenez soin de vous et à demain matin bye tout le monde on 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 on